Un rassemblement Athéno, aujourd'hui on va s'intéresser au Ferox, cette arme principale sous-estimée et à tort, et on va voir pourquoi. Au sommaire de cette vidéo, la première partie sera ni plus ni moins qu'une présentation et du tir principal et du tir secondaire. On s'intéressera plus particulièrement au tir secondaire, c'est celui-ci qui va nous offrir le plus de possibilités, et c'est surtout celui-là qui est très intéressant et qu'on va focus dans cette vidéo. On fera dans une deuxième partie une démonstration du tir secondaire, toujours c'est vraiment lui qui va nous occuper le plus. Au niveau du modding, on verra l'influence des mods sur le tir secondaire, qu'est-ce qui est intéressant de placer, qu'est-ce qu'il faudrait mieux éviter de mettre sur le modding. Je vous proposerai un build qui servira de structure de base, et on verra dans une quatrième partie des synergies possibles avec ce Ferox, ce fameux tir secondaire. On commencera avec le set du chasseur, on verra pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette arme pour le set du chasseur, et qu'est-ce que ça nous apporterait en termes de gameplay supplémentaire d'avoir le set du chasseur. On verra une petite synergie autour de la vitrica, une arme qui est sortie très récemment et qui a un petit effet sympathique. Avec le pouvoir de Gara via le mode d'augment qui nous donne de l'énergie, et bien là on va voir qu'avec le Ferox, ça deviendra extrêmement simple de l'utiliser. On verra aussi avec Atlas, petite synergie sympathique pour augmenter votre DPS et ne pas vous casser la tête avec les aggro. Et on terminera avec le dernier, les glaives, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les glaives et le Ferox de bien intéressant. N'oubliez pas aussi à la fin de cette vidéo de penser à vous abonner et d'activer la cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos, j'en publie très régulièrement. Il y a du lourd en approche et surtout n'hésitez pas à abuser de l'espace commentaire pour me donner par exemple vos avis sur ce que j'ai fait et vos avis sur ce que vous aimez faire, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous avez pu découvrir. N'hésitez pas, l'échange est toujours très intéressant. Le Ferox est une arme de type corpus, donc rendez-vous le dojo, laboratoire corpus, laboratoire d'énergie pour pouvoir répliquer le schéma. Il faudra quand même être rang de maîtrise 14 si vous voulez pouvoir profiter de l'arme et de tout son potentiel. Et au niveau des caractéristiques, donc là-dessus il y aura le tir principal, on va le détailler rapidement. Donc c'est une détente chargée avec une cadence de 1.33, un bon montant de critique en termes de chance ou de dégâts, faible chance de statut, une vitesse de charge de 0.50. On est sur un arc style d'AQ, donc il y aura besoin d'un peu de vitesse de charge. Dégâts majoritairement dans la perforation avec un montant total pas trop mal. Et ce qui va nous intéresser ce sera donc le lancer. C'est le tir secondaire, donc lui il est silencieux et c'est pareil, c'est une cachette de type chargée. Pourcentage de chance de crit dégueulasse, multiplicateur critique de toute façon ne l'utilisera pas. Chance de statut intéressante et là également une vitesse de charge. Et ce lancer aura un effet très intéressant et c'est celui qui nous intéresse ici. C'est qu'il va créer une zone sur le sol autour du Ferox, d'une dizaine de mètres de rayons à peu près, donc dans les 20 mètres de diamètre. Qui va perdurer un certain temps, tout dépendra de la manière dont vous avez tiré votre arme, c'est à dire un appui long ou un appui court. Et cette A.O.E. va avoir deux intérêts. Le premier c'est qu'elle va attirer les ennemis dans une portée de 10 mètres de rayon, donc 20 mètres de diamètre. Ils vont tous être tranquillement tractés vers le centre, donc vers le Ferox. Et ils vont être affectés d'un statut élémental. Ici ce sera de l'électrique, à savoir que l'A.O.E. aura 50% de chance de statut flat, non modifiable. C'est bien important de savoir que c'est non modifiable par les modes de statut. Et ce sera initialement du dégât électrique. Alors au niveau du lancer, je le disais, il y a deux façons de faire. Vous faites un appui court, donc vous allez lancer tout de suite votre arme sans temps de charge. Et dans ce cas-là, l'A.O.E. perdurera pendant 10 secondes. Ou vous prenez du temps pour charger le tir entièrement. Et dans ce cas-là, l'A.O.E. durera 30 secondes. Allez go, le simulacre, on va aller faire une petite démonstration. On ne va pas s'intéresser au tir primaire parce que ça, ce n'est pas vraiment le plus important sur cette arme. On va se concentrer pleinement sur le tir secondaire parce que c'est celui qui aura le plus à nous offrir, que ce soit en termes de possibilités et en termes de synergie potentielle. Donc on va faire un appui long, donc une attaque bien chargée. Et voilà ce que ça donne. Donc là, les ennemis ont été tous ramenés vers le centre. Ils sont affublés d'un statut électrique. Donc là, on voit que le statut grimpe un petit peu. Donc vous avez une A.O.E. grosso modo toutes les 2 secondes. Et toutes les 2 secondes, vous avez 50% de chance d'appliquer le statut électrique. Donc ça, c'est l'effet basique. On va voir juste après dans la partie build et surtout influence des mods, quels sont les mods qui vont nous permettre d'améliorer cette mécanique et surtout de la rendre très performante, extrêmement performante et puissante. Et on verra aussi dans le modding, du coup, le build que j'ai à vous proposer ou plutôt les 3 builds que j'ai à vous proposer pour pouvoir utiliser et exploiter cette mécanique. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples. Il y aura possibilité de faire autrement, mais ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce sera à vous de trouver votre propre combinaison. Alors au niveau du modding, quels sont les mods qui vont influencer l'A.O.E.? Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à savoir qu'est-ce qui influence l'A.O.E.? Qu'est-ce qui ne l'influence pas, tout simplement, parce que ça vous permettra d'éviter de faire des erreurs comme mettre des mods inutiles, bouffer de la place, peut-être même bouffer du format pour tout faire entrer et le pire du pire, passer à côté de choses qui fonctionnent vraiment et qui vont réellement vous apporter du plus et du bonus. On commence tout de suite avec les mods qui vont fonctionner. Donc en premier lieu, tous les mods de dégâts bruts, que ce soit d'amplure, que ce soit la statistique de dégâts sur un Riven, par exemple, les dégâts élémentaux, que ce soit les mods 60-60, les mods 90 ou les mods 165%, les statistiques élémentales sur le Riven, bien entendu. Quand on parle des mods 60-60, on parle de la partie 60% de dégâts, pas de la partie 60% de statut. Il y a aussi les dégâts donnés par les mods d'antifaction, que ce soit les antifactions classiques, accrues ou bien évidemment les statistiques Riven, les mods de durée de statut, donc ceux qui vont prolonger la durée de l'effet de statut de par exemple 100% comme souffrance continue, et les mods de cadence, que ce soit un mod accru, un mod vigile ou un statistique Riven, bien entendu. Et dans la partie ne fonctionne pas, les mods ne fonctionnent pas, seront les mods de multishot. Quel que soit le mod de tir multiple ou la statistique tir multiple que vous avez, ça ne rentre pas en compte, ça ne fera pas soit plus d'AOE, soit plus d'arc, ça fera en fait un rien du tout. Les chances de statut, que ce soit des mods 90%, des 60-60, que ce soit des statistiques Riven, peu importe, vous aurez beau avoir 500% chance de statut indiquée sur votre fiche, vous n'aurez toujours que 50% de chance de proc un statut sur l'AOE, les 50% flat et fixe de l'arme de base. Les statistiques critiques, que ce soit les chances ou les dégâts, bien évidemment ça signifie que vous ne pourrez pas utiliser munitions du chasseur pour pouvoir proc du tranchant, ça serait beaucoup trop beau, le viral tranchant sur l'AOE serait vraiment génial, ça serait extrêmement fort, et en plus ça aurait des synergies supplémentaires, mais là vous pouvez dire adieu à munitions du chasseur pour faire du dégâts. Les dégâts physiques, donc les 90% ou 120% de dégâts physiques, la perforation, l'impact ou le tranchant, ces mods là ne fonctionnent pas. Et les mods de portée, comme par exemple tempête de feu, ou tempête de feu accrue sorti récemment, récemment au moment où je fais cette vidéo, donc ces mods qui augmentent le rayon d'explosion du NAOE, en fait ne fonctionneront pas sur le férox. Il n'y aura pas moyen de dépasser les 10 mètres de rayon, ça aurait été intéressant de pouvoir grappiller un petit peu, genre aller jusqu'à 12 mètres, voire 15 mètres, mais bon là en attendant ce ne sera pas possible. Allez découvrons le build que j'ai à vous proposer, donc ça c'est le build basique, on va lui dire que c'est un squelette autour duquel il faudra articuler le reste des mods, bien sûr ça c'est une base, c'est aussi modifiable au gré des envies et surtout des besoins. Donc on va commencer avec des mods de vitesse, donc de cadence de tir, ce sera plus exact de dire de la cadence de tir, donc par exemple un fameux accélération, mode corrompu, ferveur du vigile, détente rapide pour avoir un maximum de cadence de tir, tout simplement parce qu'au plus vous aurez de cadence de tir, au plus vous allez faire de tics de dégâts, et au plus vous aurez de chances de voir apparaître un effet de statut. On aimera peut-être placer un peu de durée de statut comme une souffrance continue, histoire que les procs de statut durent un peu plus longtemps, de base ils durent 6 secondes, là avec 100% ils vont durer 12 secondes. Si vous avez fait le choix d'une souffrance continue, on pensera par exemple aux procs viraux qui sont très intéressants, là vous allez pouvoir empiler très facilement les procs viraux si vous avez buildé en viral, et dans ce cas là il sera beaucoup plus facile de bénéficier des 4,25 de dégâts supplémentaires, puisque c'est multiplicatif sur tous vos dégâts, c'est du dégâts overall. Et ensuite on pourra y mettre de l'élément, donc ici on a fait l'option du viral, avec balcréogenique accrue, vous pouvez mettre la version 90%, ça ne pose pas de problème. Si vous faites l'option du viral, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de builder votre arme de mêlée en viral, vous pouvez la laisser par exemple en tranchant en impact, peu importe, et là dessus le viral viendra de votre arme. Donc si vous avez du viral, de la durée de statut et de la cadence, vous aurez des chances non négligeables de voir émerger beaucoup de procs viraux, voire même peut-être d'arriver jusqu'à 10 procs viraux, mais vous pourriez faire le choix de retirer par exemple le mode de froid, et laisser uniquement le mode de toxines, ce qui vous permettra de faire du corrosif, dans ce cas là vous auriez un élément supplémentaire, qui va du coup alimenter surcharge d'état, vous pouvez donc avoir par exemple le traditionnel tranchant viral feu sur votre arme de mêlée, à avoir du corrosif ou du magnétique ou peu importe sur le ferrox, et dans ce cas là vous avez plusieurs statuts, donc vous démultipliez vos dégâts en mêlée via surcharge d'état. Ça peut être utile aussi pour des armes ayant de base de statuts très très faibles, en général en dessous de 10%, c'est quasiment inexploitable, c'est même inexploitable. Allez la limite tangent ça serait dans les 14%, on va dire qu'en dessous des 14% ça devient tendu du slip, bah là par exemple vous n'êtes pas obligé de perdre de slot avec blessure suintante, qui vous apportera beaucoup moins. Vous mettez votre viral là-dessus, vous êtes sûr d'avoir du viral, vous buildez avec du gros dégâts votre arme de mêlée, et roule ma poule, vous pouvez défoncer des gros packs. N'hésitez pas si vous voulez voir un élément en particulier apparaître en termes d'effet de statut, à bourrer en termes de dégâts ce type de dégâts là. Tout simplement parce que là on a du viral, en réalité sur l'arme on aura durant la OE viral électrique. Si vous ne disposez pas d'assez de viral ou d'assez d'éléments généralement, vous aurez l'élément plus l'électrique qui naît de l'arme. Donc n'hésitez pas à augmenter beaucoup la statistique élémentale que vous voulez voir apparaître, histoire qu'elle surclasse la statistique électrique du Ferox, pour pouvoir bénéficier de plus de proc élémentaux dans cet élément là, en l'occurrence ici du viral. Et on va préciser maintenant, vu qu'on a parlé de mode de cadence de tir, on va s'intéresser à Sharpie et Sharpie accru, donc ça ce sont des modes très intéressants pour de la cadence, mais qui nous offrent une statistique de pénétration. Faites très attention si vous faites le choix de ces modes là, parce que la pénétration va jouer aussi sur votre tir secondaire, votre lancée, ça va permettre à votre Ferox de traverser des obstacles, donc au plus vous aurez de pénétration, au plus il ira loin. Surtout si vous vous battez par exemple sur des plateformes ou des balcons, il se pourrait que le Ferox traverse le balcon et se fiche à l'étage du dessous. Et pareil, si vous jetez votre Ferox sur un pilier, c'est une bonne stratégie, coller des mobs contre un pilier, le Ferox risquerait de traverser complètement le pilier, de se ficher à l'intérieur, bref vous allez soit diminuer son effet, soit vous allez paquer au mauvais endroit ou à un endroit que vous n'auriez pas souhaité. Donc soyez vigilant avec l'utilisation de sharpie ou de sharpie accrue. Allez, on va détailler tout de suite la première synergie que j'ai à vous proposer avec le Ferox, donc ce sera une synergie qui vous permettra de régén de la santé grâce à votre compagnon. Donc on va commencer avec souffrance continue et pistage du chasseur, donc deux modes qui vont augmenter la durée des statuts. Donc là vous avez avec les deux 130%, vous allez friser les 14 secondes de durée de statut, parce qu'un statut de base dure en 6 secondes, vous l'augmentez de 130%, vous allez à peu près obtenir 14 secondes, c'est peut-être un petit peu moins d'ailleurs, mais on s'en fout. Pistage du chasseur en synergie avec munition du chasseur, pour profiter à votre compagnon. Donc là, munition du chasseur, ne le maxez pas, mettez-en un non maxé, tout simplement, parce que vous allez bouffer de la place pour rien si vous en mettez un maxé, tout simplement, parce que comme on l'a vu dans la partie influence des mods, vous ne faites pas de critique avec la haue du férox, vous n'allez donc pas pouvoir utiliser l'effet passif de munition du chasseur, c'est-à-dire de faire des procs tranchants. Là, ce sera surtout pour augmenter les dégâts du compagnon, parce que le tranchant viendra en réalité de votre arme de mêlée. Un river, avec comme cela une bonne statistique, chance critique, histoire d'aller augmenter beaucoup vos chances critiques. Bien évidemment, si vous ne le possédez pas, un frappe tendu sera le bienvenu, tout simplement parce que c'est pareil, votre chance critique modée, donc la chance critique totale de l'arme ici, viendra profiter à votre compagnon. Il y aura avec du dégât élémental, donc là, je vous laisse simplement choisir le dégât qui vous plaît le plus. Vous pouvez rester en électrique si vous voulez plus de contrôle, mettre par exemple du viral, du corrosif, du magnétique, peu importe. Ça, c'est vraiment à vous de choisir et de décider avant de partir en mission. Et bien évidemment, de la vitesse, parce que plus on aura de vitesse, plus il y aura de chances d'avoir un effet de statut. Donc on va aller voir sur le compagnon ce que ça donne au niveau des mods du chasseur. Donc vous allez utiliser Synergie du chasseur pour un lien de chance critique de votre arme principale directement à votre compagnon, en Synergie avec Morsure, pour beaucoup de chances de critique et beaucoup de dégâts critiques. On voit ici que grâce à tout ça, notre compagnon est à plus de 100% de chances de critique, donc il appliquera toujours un multiplicateur x6. On va continuer d'utiliser Récupération du chasseur, parce que c'est ce mode-là qui va vous permettre de récupérer de la vie lorsque votre compagnon va cogner. Et si en plus vous appliquez un proc de tranchant à un ennemi, votre compagnon va l'attaquer grâce au mode commande du chasseur. Donc pendant 6 secondes, votre compagnon va cibler un ennemi sur lequel vous avez collé un proc de tranchant. Et il va lui faire 125% de dégâts supplémentaires. Donc vous avez votre multiplicateur x6, vous augmentez vos 80 dégâts par 125. Forcément, quand votre compagnon va toucher un mob, il va vous rendre pas mal de vie. Possibilité de compléter votre build avec le mode balayage, qui va faire que votre compagnon va cogner 4 ennemis supplémentaires. Donc forcément, comme il en cogne 4 de plus, il va vous régénérer encore plus de santé. Griffe aiguisée, tout simplement parce que c'est une attaque, une seule attaque, mais qui fait 300% de dégâts supplémentaires. 300% de dégâts, si la cible avait du tranchant, vous allez les augmenter des 125. Forcément, vous allez faire un bon gros montant ici. Vous allez donc récupérer beaucoup de santé. Et bien évidemment, vous pouvez mettre tous les modes de dégâts, et les manteaux, les 60-60, que ce soit un mâchoir gelé et autres, pour toujours faire plus de dégâts. Donc on va aller voir directement ce que ça donne sur des mobs. Et c'est parti, donc là, on va lancer le Ferox. On va attendre que les ennemis se packent dedans. Et on voit que le compagnon va tranquillement aller coller quelques tatanes. La vie est en train de remonter tranquillement. On n'a même pas eu besoin de coller des procs de tranchant. Le compagnon a quand même régénéré un bon montant de points de vie. En quelques coups, on a récupéré presque 2000. Ce qui est quand même pas mal. On va voir ce qui se passe si on donne un petit coup de main au compagnon en allant coller un coup de tranchant. Il en avait un petit peu plus qu'un. Donc là, on voit que... Baf ! Ouais, il a été tenté, il est tenté. C'est vrai que c'est le simulac. Le simulac, c'est pas le meilleur endroit pour faire des tests. Ce genre de tests, en tout cas. Là, chose intéressante. Là, je l'ai lancé beaucoup trop près de moi, le Ferox. Et du coup, en titubant un peu, je l'ai ramassé aussitôt. Donc oui, je ne l'avais pas précisé. Mais lancez-le quand même un petit peu devant vous. Restez pas trop près. Le lancez pas à vos pieds. Sinon, vous allez le récupérer aussitôt. Vous perdrez l'effet. Il faudra relancer. C'est compliqué. Là, on voit que le compagnon débilise beaucoup. Là, il nous fait quand même preuve. L'IA des compagnons nous fait preuve de sa grande sagesse. En tout cas, on a quand même vu l'effet qui était le plus intéressant. C'était de paquer les ennemis. De donner quelques coups pour proc du tranchant. Et on voit que le compagnon ensuite va faire le reste. Là, il nous a régénéré beaucoup de points de vie dès le départ. Ensuite, c'était beaucoup plus poussif. Comme je vous dis, malheureusement, c'est l'inconvénient du simulac. Il y a des tests qui sont très compliqués à faire en simulac. Donc voilà, petite démonstration simple. Je suis désolé, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus marqué comme sur la vidéo. consacré à toutes les méthodes de régen de santé. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, le lien est en description. On va se contenter de ça pour l'instant. C'est quand même pas trop dégueulasse. Petite variante possible sur celui-ci. Vous pouvez très bien avoir de la vitesse de déplacement. Il suffira de remplacer un mode par d'antelure amalgame pour pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite. Gardez par contre les modes du chasseur, vos éléments et de la cadence de tir. Gardez aussi votre statistique critique pour que votre compagnon fasse plus de dégâts. Et du coup, vous rende beaucoup plus de points de vie. Allez, petite démonstration avec la vitrica. Donc là, c'est le même principe. Vous jetez votre ferroque. Ne jetez pas à vos pieds. Vous attendez que ça ait paquet bien les ennemis. Qu'il y ait du proc viral à droite, à gauche. Ou n'importe quel autre proc. Bien évidemment, vos procs et les manteaux, tant qu'ils sont passés, c'est bon. Vous allez alimenter sur charge d'état. Et là, avec la vitrica, ensuite, vous utilisez la mécanique. Ça veut dire que vous faites votre bullet jump. Vous envoyez le projectile. Bon là, avec les couleurs que j'ai choisis, malheureusement, c'est pas très démonstratif. Il va falloir faire preuve soit d'imagination, soit de patience. Une fois que les ennemis ont été bloqués, vous envoyez le projectile. Là, on le voit bien. Ils ont été transformés, on va dire, en espèce de statue de vert. Vous faites votre attaque au sol et vous envoyez votre espèce de déflagration. Et on a vu que ça instante littéralement le pack. Bon, on est en style pass. Ok, mais ils ne sont quand même que niveau 130. Donc, c'est pas encore des durs à cuire. Pour l'avoir testé, ce build-là, n'importe comment, c'est un petit spoil sur le prochain chapitre consacré à la prochaine Warframe. Avec des synergies très intéressantes et vachement puissantes. Ça donne ça, ça expose de très gros packs. Et même quand les mecs sont au niveau 1000, de toute façon, vous continuez de les bousiller. Avant, je n'aimais pas trop les builds burst. Mais j'avoue que plus le temps passe et plus je trouve ça très séduisant. Ça a beaucoup de choses à importer. Ça varie quand même pas mal des gameplays ultra speed, ultra vénère. Ça reste très brutal. Mais il y a un petit côté placement stratégique que j'aime bien. On aurait peut-être pas dû jouer autant le Hota, d'ailleurs. Enfin bref. C'est une démonstration toute simple. Ça, c'est le mieux. Ce sera que vous le fassiez par vous-même. Que vous fassiez vos essais au simulacris en mission. Des missions de base comme ça. Amusez-vous à faire quelques sessions de 4-5 minutes histoire de prendre le coup de main. Et ensuite, à l'attester sur du plus haut de veille, vous allez voir. C'est relativement jouissif. Bon, n'importe comment. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le chapitre consacré. Et du coup, à Gaara, en mêlée avec des synergies bien dégueulasses. Donc Gaara, toujours cette fois-ci pour son troisième pouvoir via son augmente. Donc Spectro-Siphon, l'augmente de Spectro-Rage. Donc c'est un augmente qui va vous permettre de faire pop des orbes d'énergie en tuant des mobs. Donc vous avez 50% de chance de faire pop une orbe d'énergie en décimant un mob. Donc 2 mobs, une orbe d'énergie à coup sûr. 10 mobs, 5 orbes d'énergie et ainsi de suite. Je vous laisse faire votre calcul. Donc là, c'est toujours la même technique. Vous allez jeter votre Ferox relativement proche, loin de vous. N'envoyez pas à 15 km, mais n'envoyez pas non plus à vos pieds. Et une fois que le pack a été formé autour du Ferox, vous utilisez votre troisième pouvoir et vous commencez à bouger la mêlée. Ça va vous permettre de bien vous sustenter en termes d'énergie tout court. Ça profite à vous et à la teammate. A savoir que ce n'est pas une technique propre à Gaara. Étant donné que Gaara, via le Helmint, donne le pouvoir Spectro-Rage à n'importe quel Warframe utilisant le Helmint. Vous allez pouvoir faire profiter n'importe quel Warframe et du coup créer n'importe quel méta autour de ses stratégies de sustentation d'énergie. Last, l'un des membres de notre équipe qui est très certainement le meilleur support qu'on ait jamais eu, utilise et abuse de cette technique. Quels que soient les Endless dans lesquels on va. Et à vrai dire, on n'a jamais eu le moindre souci d'énergie. On est tellement abreuvé que limite on pourrait dans certaines conditions se passer d'énergie. On peut le voir sur le gameplay, ça parle de soi-même. Des orbes d'énergie, il y en a quand même en paga. Il y en a tellement qu'on n'arrive même pas à tout dépenser. Gaara, c'est pas forcément super énergivore, mais quand même. Voilà. Vous balancez votre Ferrogue, vous balancez votre troisième pouvoir sur le pack. Et ensuite, on roule ma poule, vous n'avez plus qu'à tout déglinguer. Et à vous l'énergie. Allez, voyons voir une petite énergie intéressante avec Atlas. Donc là, c'est la même histoire. Vous utilisez votre Ferrox pour packer les ennemis. Une fois qu'ils auront été bien attirés, vous n'avez plus qu'à les pétrifier. Alors, entrer dans via votre premier pouvoir et faire de bons gros montants de dégâts. A savoir que là, en fait, le Atlas est buildé en impact, bien sûr, parce que c'est sa stat principale. Et en corrosif, parce que ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour taper sur de l'armure. Le Ferrox étant en Viral, on va démultiplier les dégâts dus à un 2 Atlas. Donc ça tombe bien. On va faire des gros packs dans lesquels le Viral va se répandre. Donc là, n'hésitez pas à vous balader un petit peu entre les aggros. Et là, comme on peut voir, on vient de régénérer via les passifs et synergies de Atlas entre ses pouvoirs. On vient de régénérer quand même un bon montant de points de santé. Donc ça, non seulement le Ferrox, une capacité de contrôle supplémentaire. Ça améliore votre DPS via le Viral que ça va faire proc. Ça pack les ennemis, donc ça rentabilise vos A.E. Donc ça économise un peu votre énergie. Et en plus, vous allez pouvoir, via vos passifs, soit grave augmenter votre cumul d'armure qu'on voit juste en bas à droite. Là, 971, 960. Donc ça, c'est de l'armure additionnelle. Ou alors, simplement, vous rendre des points de vie. Là, c'est plutôt pas mal. On a une bonne synergie bien destructrice. Je pense que de toute façon, vous la verrez dans pas très longtemps, celle-là. N'importe comment, Atlas, c'est mon main. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué en Endless. Et honnêtement, ça me démange. J'ai des fourmis dans les points. Comme dirait une brique que je connais. Allez, un petit dernier pour la route. On pack. On pétrifie. Et boum. Au revoir le pack. Rah, franchement, les builds à burst, c'est vraiment... C'est jouissif, quand même. Je vous invite à ne pas hésiter à tester ce genre de stratégie avec Atlas. Franchement, c'est jouissif. C'est démentiel tellement ça peut cogner fort. Donc, concernant les glaives, là, on fait une petite démonstration simulacre. C'est beaucoup plus simple de voir. Parce que sinon, sur les gameplays que j'avais testé de filmer, en réalité, c'est très brouillon. Donc là, voilà. On va faire quelque chose de plus simple, plus clair. Donc, vous balancez votre Ferox. Vous attendez qu'il est proc un petit peu. Et vous utilisez votre pilon de votre glaive. Donc, vous allez le lancer avec ce symbole qui apparaît au centre de l'écran. Et lorsqu'il est à bonne portée, comme là, par exemple. Eh bien, vous utilisez votre attaque chargée. Donc, vous appuyez sur la touche d'attaque lourde. Et ça va faire exploser votre glaive dans une portée non dégueulasse. Et ça va faire de bons gros montants de dégâts. Là, on voit que les procs tranchants sont littéralement en train de bouffer les barres de vie des mobs. J'aurais dû faire un gameplay un peu plus long. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, allez, on le met en répétition. Comme ça, on va dire que ça comptera pour deux. Donc, c'est une stratégie qui peut être très intéressante. Parce que ça peut vous permettre de rentabiliser, par exemple, votre combo de mêlée. Parce que cette attaque chargée, ça va quand même consommer du combo de mêlée. Ça peut vous permettre aussi de rentabiliser vos AOE. Parce que les AOE n'ont pas une portée infinie. Donc là, vous aurez la possibilité de dégrossir de bons gros packs de loin. Donc, sans avoir besoin de trop vous approcher. Si, par exemple, ce sont des packs un peu vénères. Ou dans lesquels il y a des ennemis un petit peu vénères. Et ça peut très bien profiter à des Warframes. Ne pouvant pas forcément tanker au cœur d'une mêlée. On pensera certainement aux Warframes fragiles. Comme par exemple, Vauban, Nova et tout ça. Ce sont des Warframes qui bénéficient bien de ce genre de capacités. Vous pouvez très bien utiliser ça avec une Zephyr. Non seulement vous envoyez votre Férox. Vous castez vos Tornades de manière fixe dans l'endroit du Férox. Non seulement il va y avoir du statut, du contrôle, du dégâts supplémentaires. Vous balancez votre glaive là-dedans. Vous le faites exploser. Je vous garantis que c'est un massacre. N'importe comment, ce sera peut-être quelque chose que vous verrez un de ces 4 en vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur Warframe. Et si je voulais faire une vidéo à chaque fois que j'ai une idée. Grosso modo, je ferais une vidéo par jour. J'ai un petit peu pas le temps. Donc voilà. Là, ce ne sont que des idées pour le glaive. Donc il y en aura plein d'autres. N'hésitez pas à bien vous creuser la tête. Et à trouver quelque chose de fun, d'amusant et de bien badass à nous pondre. Histoire de bien vous amuser dans les Endless. Éclatez-vous. Il n'y a que la créativité qui pourra vous permettre de réellement bien vous éclater sur Warframe. Donc pour conclure, on a vu quand même que le Ferox était une arme très intéressante. Bien évidemment, son tir principal n'est pas forcément la chose la plus intéressante sur cette arme. Et c'est malheureusement ce qu'on voit en premier. En réalité, ce qui est le plus fun et le plus utile à jouer, c'est son tir secondaire. Alors oui, le tir principal peut faire quand même de très bons dégâts. Il a un très bon Riven. On peut avoir de très bonnes chances et de très bons dégâts critiques. De dégâts bruts, pas dégueulasse du tout. Ça profite à munitions du chasseur. Tout ça, c'est vrai. Mais la grosse utilité de cette arme, c'est son tir secondaire et son AOE. De bonnes chances de statut, une bonne portée, une cadence pas dégueulasse de base. Tout ça, c'est très facile de le modder pour faire quelque chose d'extrêmement efficace. Et on a tellement de synergies potentielles que c'est à en devenir dingue. On vient d'en voir quelques-unes et ce ne sont que quelques-unes. J'insiste vraiment là-dessus. Ce ne sont que quelques-unes. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut que vous testiez vous-même cette arme avec vos propres idées pour trouver vos propres synergies. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui peut grave vous aider dans vos endless, qu'elles soient en perturbation, en survie, en interception, en exclamation, peu importe où vous voulez. Ça trouvera toujours une place. Et ça permettra peut-être d'enrichir votre gameplay. Ça pourra peut-être vous permettre aussi de remplacer d'autres artefacts qui pourraient prendre une place. Et bien là, vous avez un emplacement, une possibilité supplémentaire toujours pour vous enrichir. Et bien sûr, toujours pour vous aider dans votre DPS. Même si bon, le DPS n'est pas forcément le plus important. Le fun est bien plus important. Le DPS, on en fait suffisamment comme ça. Donnez-moi vos avis, vos ressentis et vos méthodes à vous dans l'espace commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta la vista, Athéno. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501